Aujourd'hui, pour choisir un film, un restaurant ou une pièce de théâtre, le réflexe est d'aller consulter les sites internet dédiés. Là, outre les adresses, on y retrouve les avis de milliers d'internautes ravis de partager leur expérience, bonne ou mauvaise. Mais ce bouche-à-oreille 2.0 est-il efficace ? Nadia Rose est une jeune comédienne. Son dernier spectacle cumule les critiques positives sur le site Biller et Duc. La vergeture, si tu veux le concept, c'est quand t'essayes de faire entrer Yolande Moreau dans Audrey Toto. Y'a conflit. Pour l'humoriste, pas de doute, si elle remplit les salles, les avis des spectateurs n'y sont pas étrangers. Ce qui est sûr, c'est que le fait d'avoir une base comme ça avec beaucoup de critiques, moi j'ai 1300 et quelques critiques sur le site, c'est une vraie carte pour moi parce que les gens qui arrivent sur le site et qui veulent voir un spectacle qui fonctionne, j'ai des bonnes répercussions, j'ai des bons retours grâce à ça et j'ai des réservations grâce à ça. Mais pour passer d'une salle de 100 places à un zénith, il n'y a pas de secret selon l'attaché de presse Mathieu Clé. Il faut être très exposé médiatiquement. Tous les artistes n'ont pas forcément de quoi se payer un attaché de presse. Donc de toute manière, c'est la meilleure pub gratuite qui puisse se faire. Maintenant, je pense que décemment, quand on veut faire un spectacle et réussir et le médiatiser, se faire connaître d'un point de vue national pour vendre aussi, créer une belle tournée derrière, vendre des dates, etc., je pense qu'on ne peut pas se passer de la presse. Mais pour les professionnels de la critique, ces avis d'internautes sont-ils une concurrence face à leur expertise ? J'ai complètement reçu le spectacle différemment. Pour Thomas Hervé, chroniqueur dans l'émission Sa Balance à Paris, diffusée sur Paris 1ère, la réponse est non. Quand vous avez un critique professionnel, vous savez qui vous parle. Vous savez, vous connaissez la source. Alors que lorsque vous avez quelqu'un du public, vous ne savez pas si c'est vraiment sincère et vous ne savez pas ce qu'il pense d'habitude, quels sont ses goûts. S'il existait un truc, une appli extraordinaire dans laquelle on serait sûr d'avoir le bon avis, il n'y aurait plus de monde, il n'y aurait plus de subjectivité, il n'y aurait plus d'art. Par définition, l'art, ce sont les avis contraires. Et donc allons-y, mais qu'il y en ait encore plein. Moi, je pense que ça ne va pas du tout nuire. Au contraire, même, je pense que plus il y en aura, plus il y aura du public qui s'exprimera et plus la critique, entre guillemets, professionnelle, dont c'est le métier, aura une légitimité. Mais il y a des secteurs plus sensibles que d'autres à la critique. La restauration, par exemple. Le guide Michelin, qui a donc rendu en fin de matinée son palmarès annuel des meilleurs restaurants. Si la distinction est symbolique, elle propulse aussi les restaurants dans une autre dimension. Le Michelin, un événement, une institution concurrencée par des sites comme TripAdvisor et ses 7 millions d'avis laissés chaque mois par les internautes français. Mais ce n'est pas un gage de qualité pour le critique gastronomique Péricault-Légas. Donc là, je suis dans la mauvaise foi ou de la désinformation. Il dénonce un manque de légitimité. Si c'était fait avec déontologie, exigence et rigueur, ça ne me dérangerait pas. Souvent, je constate que ce n'est pas vrai. Non seulement je ne soutiens pas ce genre d'initiative, je la combats et je recommande aux gens de ne pas se prêter à ce jeu parce qu'ils feront beaucoup de mal à la restauration. Car tous les avis sont publiés sur les sites internet et très peu de vérifications sont effectuées par les éditeurs. Or, selon la Direction générale de la répression des fraudes, 45% des commentaires laissés sur internet seraient litigieux. Une mésaventure vécue par Evelyne, propriétaire d'un hôtel parisien et vice-présidente du syndicat de l'hôtellerie et de la restauration. J'ai une personne qui est rentrée qui voulait utiliser les toilettes et j'ai des toilettes dans toutes les chambres et des toilettes réservées aux clients. J'ai donc refusé. Il y a des toilettes publiques juste à côté et elle a mis un commentaire très désagréable que je n'ai pas pu faire lever alors qu'elle n'a pas séjourné dans l'hôtel. Alors, quelle crédibilité accorder à ceux qui se racontent sur le net ? Quelles assurances peuvent apporter les éditeurs sur l'authenticité des avis laissés ? Chez Allociné, la meilleure arme contre la fraude, c'est l'effet de masse. Il y a plusieurs moyens de veiller à cette crédibilité. Le premier et le plus important, c'est le nombre de personnes qui notent. Il y a, je vous le disais, plusieurs dizaines de milliers de personnes qui notent chaque film. Donc, ça rend l'objectivité de la note beaucoup plus facile. Et c'est la meilleure protection qu'il y ait beaucoup de personnes qui notent, ce qui est le cas sur Allociné. Reste que sous le poids des critiques, certains éditeurs ont décidé d'agir. TripAdvisor, par exemple, s'est doté d'un logiciel pour traquer les commentaires truqués. Résultat, le site américain annonce aujourd'hui contenir moins de 10% de faux avis. Résultat, le site américain annonce aujourd'hui contenir moins de 10% de faux avis. Résultat, le site américain annonce aujourd'hui contenir moins de 10% de faux avis. Résultat, le site américain annonce aujourd'hui contenir moins de 10% de faux avis. Résultat, le site américain annonce aujourd'hui contenir moins de 10% de faux avis. Résultat, le site américain annonce aujourd'hui contenir moins de 10% de faux avis. Résultat, le site américain annonce aujourd'hui contenir moins de 10% de faux avis. Sous-titrage ST' 501